Comment est-ce qu'elle s'appelle d'après toi ? Quel nom donnerais-tu à cette créature ? Je pense à un truc mais c'est bizarre. Sérieux ? C'est quoi ? Ouais. Oh ! Salut à tous mes petits trolls, c'est AgentGP, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche, la patate comme d'habitude. Mais en tout cas ça va super, j'espère surtout que vous passez une excellente journée. Alors j'ai fait plusieurs vidéos Minecraft avec mon petit frère, sauf que lui il ne joue jamais à Minecraft. Résultat, il ne sait pas comment s'appellent les mobs dans Minecraft. Résultat, je voulais faire une vidéo où mon petit frère allait essayer de deviner le nom des créatures. Mais du coup on va voir quel nom est-ce qu'il va bien pouvoir donner à des créatures qui ressemblent à celle-ci. Et juste avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de mettre le code créateur AgentGP dans ton jeu Fortnite. Vous êtes de plus en plus à avoir mis mon code, c'est vraiment un truc de malade. Allez c'est parti ! Transition cochon ! Alors, première créature. Alors ne regarde pas, ferme les yeux pendant que je la fais apparaître parce que sinon je vais avoir le nom avec l'œuf. Ok, alors vas-y, d'après toi, comment s'appelle cette créature ? Cette créature, voilà. Je ne sais pas parce que sur Minecraft, c'est des noms bizarres. Non mais le but c'est pas que tu devines parce que tu ne les connais pas. Le but c'est de te dire, selon toi, comment est-ce que toi, supposons que tu codes le jeu vidéo et le mec qui te dit, ok j'ai créé cette créature, quel nom on lui donne ? Vas-y. Allez, il faut trouver un petit nom. Un petit nom, qu'est-ce que tu lui donnerais ? Ça ressemble à quoi ? Voilà, base-toi sur, tu vois, à quoi ça peut ressembler ? Chouquette. Chouquette ? Je ne sais pas, c'est rose. Chouquette ? Non, attends, c'est praline. Praline ? Parce que c'est rose. Une praline parce que c'est rose. Ah ouais, ça c'est pas mal. Ok, praline, allez hop, je note. Praline, ok, très bien, c'est noté, hop, voilà, donc ce mob s'appelle praline, très bien, allez, ça commence très bien, une praline, pourquoi pas. Alors, deuxième mob, ferme les yeux. Voilà, alors, selon toi, comment s'appelle ce mob ? Regarde, je fais le tour, voilà, tu vois, voilà, oups, alors, comment est-ce que tu l'appellerais ? Il est sympa, il tourne, voilà. Il y a un incendie, mais c'est un peu trop banal. Incendie, ouais. Je ne sais pas, il y a de la fumée. Ouais, il y a de la fumée, effectivement, c'est un truc en rapport avec le feu. Pourquoi pas, hein. Allez, incendie. De toute façon, le but, c'est que ce soit le plus naturel possible, donc, il a dit incendie, on note, incendie, pas de souci. Allez, incendie. Ah là là, pourquoi pas, pourquoi pas. Ok, très bien, allez, créature suivante, ferme les yeux, ferme les yeux, je fais apparaître, je fais apparaître notre cher ami, j'avais préparé les box, mais ils avaient des pops. Hop, là, voilà, comment est-ce que tu appelles cette magnifique créature ? Tu regardes, avec un petit air inquiet, elle est vachement grande, elle a des grands bras, des grandes jambes. Harry Pioche. Harry Pioche ? Harry Pioche, arrêt pour araignée et pioche parce qu'elle a des longues pattes. Arrêt pioche, arrêt pour araignée à cause des longues pattes et pioche parce que quoi ? Parce que je ne sais pas, elle a des espèces de pattes longues. Des longues pattes, ok, une arrêt pioche, ah ouais, arrêt pioche, pas mal. Non mais c'est bien, c'est bien, c'est original, c'est original les amis. N'hésitez pas à noter les noms qu'ils donnent sur 20 dans les commentaires. Arrêt pioche, d'accord, alors comme une araignée, arrêt pioche. Une arrêt pioche, un arrêt pioche, un arrêt pioche, un arrêt pioche. Très bien, ok, bon écoute, moi c'est validé, une arrêt pioche. Très bien, allez, hop, suivant, ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. Ah, j'avais préparé le box juste ici. Alors, voilà, alors d'après toi, comment s'appelle cette charmante petite créature qui se trouve dans un bassin ? Regarde ça, voilà quoi ça ressemble, voilà quoi ça ressemble. Alors, comment, quel nom donnerais-tu à cette créature ? Il est mignon. Je pensais à un truc, mais je ne sais plus comment ça s'appelle dans le livre. Vas-y. C'était le truc, euh... Non, non, je ne sais plus. Ulysse. Lysse ? Non, Ulysse, c'est l'Odyssée. Ulysse, ah oui, l'Iliade et l'Odyssée, une sirène. Non, c'est le truc avec un sonneu au milieu, là. Un cyclope. Un cyclope, ouais, mais je ne sais plus ce nom. Ah, le nom du cyclope, je ne sais pas, euh, non, non, je vais dire une bêtise. Non, non, je ne sais pas, YouTube, comment ça s'appelle. Je ne sais pas, oui, mais cyclope. Cyclope, cyclope, allez, très. Je pense à ça, donc. Eh ben, si tu as pensé à ça, on va l'appeler comme ça. C'est parti pour cyclope, je note. Cyclope, euh, si, 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 clope. Cyclope, ok, très bien, c'est validé par la team cyclope, ok, très bien. Allez, créature suivante, tu fermes les yeux. Euh, ah ben non, de toute façon, elle était déjà spawnée. Alors, vas-y, alors, à ton avis, comment ça s'appelle cette créature ? Regarde-moi ça, une belle grosse créature bien carrée. Comme ça, je dirais Blanche en pensant à la meuf d'enfant boyard, là, qui est toute blanche, c'est du coup qu'on l'appelle Blanche. Ouais. C'est la merde. Blanche, Blanche parce qu'il est blanc. Bah, écoute, ouais, pourquoi pas, allez, hop. Non, mais c'est nul. Bah, vas-y, est-ce que tu en as un autre ? Bah, non. Ah, c'est nul, Blanche, pourquoi pas, allez, hop, Blanche, tac, allez, Blanche, après, je te dirai les noms, tu verras que, voilà. Là, les gens qui sont en train de t'écouter, qui connaissent, je pense que là, vous, les amis, vous connaissez le nom des mobs, et c'est vrai qu'entendre quelqu'un qui ne connaît pas du tout le nom des mobs sortir des noms comme ça, c'est assez rigolo. Alors, prochain mob, vas-y, mon ami, comment est-ce que tu appelles cette créature ? Stone, c'est carré ou je peux dire ? Stone, c'est pierre, ça veut dire pierre. Ah oui. Quel nom donnerais-tu à cette créature ? Elle est plutôt sympathique, elle est mignonne. Et la cube ? Et la cube ? Bah, et là, pour élastique, parce que ça fait un peu... Ah ! Et la cube, parce que ça recube. Un et la cube, ok, ok, bah, écoutez, c'est validé, allez, hop, c'est parti. Après, il n'y a pas de rapport avec le feu, mais... Eh bah, non, c'est pas grave, pas besoin, pas forcément besoin. Allez, et la cube, et la cube, ok, très bien, très bien. J'ai vraiment hâte, j'ai vraiment hâte, les amis, d'arriver à la créature verte qui explose, parce que là, je pense que le nom va être assez rigolo. Alors, ensuite, ah bah non, regarde, 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 t'as pas vu, ok, t'as pas vu, super. Ok, hop, comment est-ce que tu appellerais cette créature ? Cette charmante petite créature. Alors, quel nom ? Quel nom pour cette magnifique créature de toute beauté, de toute grâce ? Je sais pas, moi. Allez. Tout de suite, comme ça, j'ai pensé à Piu Piu, parce que c'est tout petit, on n'a pas hâte de ski. Un Piu Piu, ok, allez, Piu Piu, c'est parti, ça part sur un Piu Piu, un Piu Piu, pourquoi pas, Piu, merde, euh, Piu, 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 allez, hop, c'est parti, on part sur un Piu Piu, c'est mignon comme tout, très bien, magnifique. Allez, créature suivante, tu fermes les yeux. Alors, quel nom donnerais-tu à cette créature ? Regarde-moi ça, c'est tout mignon, oh là là. Ah, mais d'ailleurs, ils ont modifié la texture, avant, les champignons, ils sortaient pas de la peau comme ça, ils étaient juste posés dessus, ils étaient plus petits, je crois, hein. Ah, oui, oui, ils ont clairement changé la texture, je crois, je crois, mais cette texture, elle me dit rien. Alors, comment l'appellerais-tu ? Champivache. Champivache, 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 c'est pas mal, ok, champivache, allez, je note, je note, je note, champivache, champivache, très bien, allez, c'est noté, c'est noté, parfait. Alors, quel nom donnerais-tu à cette créature, maintenant ? Regarde-moi ça, cette charmante petite créature, toute mignonne, une créature volante, une créature volante, il n'y en a pas beaucoup dans Minecraft ? Regarde ça, c'est de toute beau... Mais tu connais tous les noms, là ? Moi, je connais tous les noms, ouais, ouais. Et après, d'ailleurs, on va mettre les noms en français, pour bien comparer entre ce qu'a dit mon petit frère et les noms français, parce que les noms anglais... Il y en a où je suis pas là ou pas ? Comment ? Il y en a où je suis pas loin. Il y en a où tu... Il y en a un ou t'es pas loin ? Il y en a un ou t'es pas loin, les amis, vous l'avez capté, on va voir après s'il va en trouver d'autres. Mais il y en a un ou t'es pas loin du tout. Est-ce qu'il y en a beaucoup, là, encore ? Il y en a pas beaucoup, non, non, il y en a encore 4, 4 ou 5. Alors, quel nom lui donnes-tu ? Bligar, je sais pas. Bligar ? Pourquoi Bligar ? Je sais pas. Pourquoi Bligar ? Je sais pas, j'ai pensé à Blizzard, mais je sais pas ce que ça veut dire. Blizzard ? Du coup, Bligar. Pourquoi Blizzard ? Je sais pas, j'ai pensé à... Je sais pas. Bligar, allez, hop, c'est parti. Créature suivante, quel nom donnerais-tu à cette charmante petite créature ? Regarde ça, on peut voir sa texture. C'était l'aime ! C'était l'aime ! C'était l'aime ! C'était l'aime ! Pas mal, pas mal. Ok, d'accord, très bien, les appartiens c'était l'aime. Ah, ils ont bien réussi leur coup. C'était l'aime, allez, hop, la petite pub gratuite pour cet élème. Tac, allez, magnifique, c'était l'aime. Bravo, alors là, ça, c'est pas mal, ça, c'est pas mal. Alors, créature suivante, voici la créature en question. Alors, pour que tu puisses l'avoir, je vais... Ah, voilà, c'est bon, tu la vois. Tac, en fait, en fait, je n'ai même pas besoin de barrière pour celle-ci. Tac, voilà. Alors, quel nom ? Ah non, c'est un truc. Ouais, voilà, il y a un truc. Oh là là là, vous allez vous moquer de moi dans les commentaires. Mais non, tu connais pas les noms des mobs. Tu les inventes, c'est normal. Comme n'importe quel jeu, tu connais pas, bah, tu inventes. C'est pas grave, on va pas être jugé. J'attends juste éventuellement, ça serait cool. Oh, voilà, regarde ça. Oh, les plus jugés, regarde ça. Donc voilà. Alors, une petite créateur d'une boîte, comment est-ce que tu l'appellerais ? Bilbon. Bilbon ? Non, Bilbon, elle est comme dans Bilbon Lobby. Bilbon ? Pourquoi Bilbon ? Non, mais c'est Bilbon dans le... Lobby, tu vois, il y a Bilbon, Bilbon Saké, Bilbo Saké. Bilbo, pourquoi Bilbo ? Je sais pas, il est petit, je sais pas. Il est petit, donc Bilbo. Ok, pourquoi pas. Je sais pas, ça, non. Très, très bien. Alors, voici la créature la plus connue de Minecraft. Donc, toi, tu ne sais pas comment est-ce qu'elle s'appelle. Même si, en vrai, quand j'ai préparé, j'ai eu l'idée de cette vidéo, et je me dis, mais non, il connaît forcément cette créature. Je suis allé le voir, j'ai fait, cette créature, comment ça s'appelle ? Ah, du coup, j'ai fait, ok, alors là, c'est cool, là, on tient un truc. Alors, comment s'appelle cette créature d'après toi ? C'est la créature la plus connue de Minecraft. Je suis sûr que tu vais le dire en vidéo quelques fois. Mais oui, mais plein de fois, mais j'en parle tout le temps, c'est mon mode préféré, parce que voilà, il explose, alors là, c'est super. Alors, donc là, la créature la plus connue de Minecraft, celle qui a marqué le jeu tout entier, comment est-ce qu'elle s'appelle d'après toi ? Quel nom donnerais-tu à cette créature ? Je pense à un truc, mais c'est bizarre. Sérieux, c'est quoi ? Ouais, zizi vert. Zizi vert ? Je ne sais pas, les deux pattes, c'est les boules, et après, voilà, vous avez compris, quoi. What ? Ah, mais c'est vrai, mais attends, mais le pire, c'est qu'il a raison. Oh my god. Oh my god, mais c'est vrai que ça ressemble à... Oh my god. Là, tu viens ruiner 12 ans de ma vie, là. Oh my god, mais c'est vrai, en plus. Oh my god, mais c'est vrai. Oh ! Il faudrait juste que c'était d'être un petit peu plus petite. Oh, je suis choqué. Oh, je suis choqué. Oh, je suis choqué. Eh, mais YouTube va me démonétiser toutes mes vidéos. Oh my god. C'est bon, les YouTubers Minecraft, on est fini. Ah, mais c'est... Ah, mais je suis choqué. Je suis choqué. Mais en plus, le pire, c'est que c'est tellement vrai. Oh my god. Oh my god. Alors là, si on m'avait dit un jour que je l'ai pensé à ça en voyant un... Un, bah... Un creeper. Ça s'appelle un creeper. Ah oui. Un creeper. Et le mec, il te sort zizi vert. Mais le pire, c'est que c'est vrai en plus. Oh my god, le prof, je suis choqué. 12 ans de ma vie qui sont ruinés. Transition cochon. Bon, bah du coup, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas, les amis, de mettre le code créateur agent GB dans Fortnite. On est en train de devenir la plus grosse plateforme de crowdfunding de France tout à fait gratuitement. C'est magnifique. On va vraiment pouvoir faire un concours de folie. Je peux vous dire, les amis, qu'il y a de l'argent qui commence à rentrer et là, on va pouvoir commencer à acheter vraiment des trucs vraiment cool pour des petits Youtubers et pour faire des concours. Et sur ce, les amis, je vous donne rendez-vous dans deux jours. Jeudi à 13h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, les amis, souriez, soyez heureux. La vie est belle. High five ! Sous-titrage ST' 501